Bonjour Daniel, bonjour Alice. Alors on est à la prison du port dans le centre de détention sur le domaine pénitentiaire. Au sein de l'entreprise Agriterra, on a la particularité de rentrer sous une serre photovoltaïque, donc une serre de maraîchage avec des légumes bio. Ici on a expérimenté beaucoup de cultures différentes dans l'idée de voir ce qui pousse ou ce qui ne pousse pas sous des serres photovoltaïques. Ce qu'on va faire c'est qu'on va installer différentes plantes dans la serre qui vont nous permettre d'assurer un espèce d'équilibre écologique et comme ça nous on n'a plus rien à faire. C'est les insectes et toute la faune, la microfaune locale qui travaillent à notre place. On a du poivre, du basilic citron, alors toutes ces plantes là vont pas forcément être récoltées mais elles permettent en fait d'atteindre vraiment cet équilibre. Donc sur ce site là on a six détenus qui travaillent à 25 heures par semaine. Ce sont des détenus qui sont en fin de longue peine et l'idée en fait c'est de leur remettre un peu un pied dans la dans la vie active et la vie à laquelle ils doivent s'attendre quand ils vont sortir donc pour pouvoir retrouver un travail, retrouver un logement. Moi disons depuis 4 mois. Et on retrouve à où là dedans ? Ah oui c'est c'est un élément que l'on retrouve depuis tant que l'on est là dedans. Et maintenant on peut tout là dedans, c'est tout la terre, c'est tout la terre. Nous la terre il y a tellement de risques que nous nous laissons abandonner. Et à où te sortis là ? Vous pensez qu'on va rentrer là dedans ? Ah bah oui, bah oui parce qu'on retourne à la terre en ce moment on prend l'impression que c'est la meilleure solution. Ouais par rapport à tout ce qui se passe autour de nous. Tout ce qui se passe aujourd'hui, il vaut mieux retourner à la terre, replanter la terre. Et c'est ça les vrais. Et ça, on me dit maintenant depuis longtemps ça il baigne de nous de même. Il y en a plein des vers de terre. Ça c'est vraiment l'indicateur le plus flagrant d'un sol vivant. Ce qu'il faut se dire c'est que le sol c'est comme la peau. Il y a plusieurs couches, t'as des couches qui sont faites pour être à l'extérieur, on contacte avec l'air, avec le soleil, et t'as des couches qui sont faites pour être à l'intérieur. Et le sol c'est très important de garder sa structure, de respecter les différentes. Si tu mets la couche qui est à 30 cm, à 0 cm, ça change tout. C'est comme si toi tu t'ouvres, tu retentes ta peau et tu vas pas être content. Là c'est exactement pareil avec le sol. Il faut vraiment respecter ces différentes couches et sa structure. Donc là on a un semis de roquettes en préparation. Alors donc ça ici, c'est ce que nous appelle le citron chinois. Donc il est beaucoup utilisé pour fait du citron confit. Et moi personnellement, Minoré utilise aller plutôt dans un bon gougail ou alors en vinaigrette tout simplement. Parce que l'il est très parfumé et très acide aussi en même temps. Donc il doit pas être mauvais effectivement en vinaigrette. Ma goutte N... On va tester tout à l'heure. Ça fait quatre ans que je suis ici Agriterra. Justement parce que c'est dans cette entreprise là que je fais un travail qui est en cohérence avec mes valeurs, mes valeurs quotidiennes. Justement là aussi, cette entreprise là, c'est aussi pour montrer qu'on peut produire en quantité, en qualité, sur un petit terrain. Et ça montre que finalement chacun, avec son petit carot de terre, il peut produire quand même beaucoup de nourriture pour alimenter sa famille, la famille du quartier, etc. Donc il n'y a pas besoin d'avoir 10, 15, 20 hectares pour être agriculteur aujourd'hui. Chacun est capable de produire son alimentation. On va aller récolter des légumes pour Julien. Donc on va commencer par les choux raves. Donc ça, c'est une variété de choux qui va avoir une racine qui se mange. Donc on peut manger la feuille en brede. Bon là, elle ne joue pas très jolie, ça ne donne pas très envie. Mais tu manges aussi surtout la boule qui est dessous. Donc c'est un peu entre le chou, le navet et le radis. Donc ça, c'est une betterave, une variété spéciale, c'est la betterave shiojia. Les restaurants, ils vont préférer des betteraves un peu moyennes, un peu petites pour servir carrément de la lamelle entière. Et puis après, les particuliers, ça va dépendre un peu de l'usage que tu en fais. Mais c'est vrai que si tu coupes en morceaux, tu t'en fiches un peu en fait. On va aromatiser un peu tout ça du coup avec du basilic thaï, donc une variété qui est thaïlandaise avec un goût anisé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir utiliser les feuilles et les fleurs. On va faire une petite botte de thym, classique. Voilà Alice, de quoi bien cuisiner. Merci beaucoup Sophie en tout cas. De rien. Et puis, on se dit à tout à l'heure. Ça marche, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Enchanté Julien. Enchanté. Alice. Enchanté. Enchanté, ouais ça va. Donc je m'appelle Julien Tarmalingum. Et donc là, on est à la grande montée chez mes parents. Donc je vous ai fait un espadon en Gravelax. Et après, je vous ai fait des petits légumes cuits à court mouillement. Hier soir, j'ai mis à cuire au gros sel un espadon. J'ai cuit mon espadon dans un mélange gros sel, sucre, gingembre et masse salée. Donc là, je vais couper les choux raves, ma carotte. Après, vous enlevez l'excédent. Je vais garder les épluchures. Et avec ça, je vais faire mon bouillon pour vous servir ça avec l'espadon. Ça, ça donne du goût à des bouillons. Mais tout ça, c'est utilisable. Là, j'ai mis toutes mes épluchures dans la casserole. Je vais mettre de l'eau. Et après, je vais faire infuser. Et même ça, ça va être... Je vais pouvoir cuire mes légumes avec ce bouillon-là, en fait. Donc là, je vais faire mes copeaux. Il faut toujours un peu de glace si vous en avez. Ça va faire durcir vos copeaux et ça ne sera pas mou, en fait. L'idée, c'est d'avoir un légume encore bien croquant. Après, si on veut aller encore plus loin, vous pouvez acheter des petits emporte-pièces comme ça. Et là, vous prenez vos copeaux comme ça. Et là, vous les taillez. Et là, vous avez quelque chose d'encore plus propre. Là, c'est carré. Les glaçons, Julien, s'il te plaît. Je n'ai pas de glaçons. C'est très bien. Donc là, je vais laisser suer mes légumes. Un petit peu de sel, du thym, de l'ail. Et après, je vais mettre mon bouillon dans la cuisson. Donc mes aspirations, elles sont asiatiques quand même. Avec mon bouillon de légumes que j'ai fait infuser au basilic thai. J'ai rajouté un peu de ma salée aussi. Et là, je rajoute mon bouillon. Vous voyez le bouillon là ? Il a pris la couleur du... Ah ouais, joli là. Ouais. Hop. Et là, vous voyez mon légume ? On va le piquer, voir la cuisson. Encore un petit peu. Là, tu rajoutes encore. Un petit pochon, ouais. Vraiment petite dose, hein ? C'est pour ça, fruisson à court-mouillement. C'est ça le court-mouillement ? C'est ça le court-mouillement. C'est ça le court-mouillement. D'accord, ok. Voilà. Donc là, je vais tailler mon poisson. Ok. Donc là, je vais brûler mon poisson. C'est plus pour l'esthétique et aussi le petit goût d'amertume qui va se rajouter à mon poisson. Là, je vais couper mon poisson. Je vais faire des belles tranches. Et comme ça, je le retourne. Et dans mon assiette, je vais les remettre un petit coup. Ok, ok, ok. Donc un petit peu d'assaisonnement, sel, poivre. Donc ça, c'est ma purée de patates douces blanches avec mes fannes de carottes. Le vert, là, des carottes. Donc, petite salade de légumes pays avec l'espadon massalé, citron caviar et basilic thaï. Et je vais vous ramener un petit bouillon qui va aller avec l'espadon. Merci. Super, merci. J'aimerais, moi, sincèrement reproduire la même chose. On met dans la liste. Oui, parce que du coup, moi, je reviens jusqu'à 100 mois.